Gloire à Jésus Oh, viens le louer avec moi Gloire à l'agneau de Dieu L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu J'aime l'écho de son, ses noms Ce nom brillera sur mon front Gloire à l'agneau de Dieu L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu J'aime l'écho de son, ses noms Ce nom brillera sur mon front Gloire à l'agneau de Dieu L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu J'aime l'écho de son, ses noms L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau de Dieu Je t'évite à chanter sur mon titre avec nous Dis gloire à l'agneau de Dieu Je veux le dire à chaque instant Qu'en fait j'ai trouvé mon sauveur Oh Jésus Je veux dire à chaque instant Gloire à l'agneau de Dieu Qu'en fait j'ai trouvé mon sauveur Oui j'ai trouvé mon sauveur L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu J'ai l'écho de son Ce nom vira Assure mon fond Gloire à l'agneau de Dieu L'agneau de Dieu J'aime l'écho de son C'est dans ce nom Qui le rassure Dans ton Gloire à l'agneau de Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Oh nous pouvons lui dire Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu Il mérite notre adoration Nous voulons vous dire Que nous vous aimons Et c'est une joie renouvelée de nous Trouver dans la présence de Dieu Et être en votre compagnie Nous voulons prier Prier pour confier ce moment au Seigneur Seigneur nous voulons te dire Combien de fois nous sommes heureux D'être appelés tes enfants Toi qui es Dieu Et toi dont les paroles sont fiables à 100% Toi qui es mort à la croix Et tu es ressuscité Afin que nous puissions être acceptés Nous ne pouvons que te rendre toute la gloire Nous te demandons de prendre toute la place Prends le contrôle de ce moment Et que la gloire te revienne Dans le nom de Jésus Nous avons prié que tous disent Amen Hallelujah Donc ensemble nous allons nous disposer Et nous allons adorer ce Dieu Magnifique, ce Dieu merveilleux Ce Dieu qui nous aime d'un amour Oh, grand Ensemble, dispose-toi Et adorons-le Je t'invite à te tenir dans la présence de votre Dieu Nous voulons adorer notre roi Nous venons tel que nous sommes Pour adorer le roi des rois Nous venons devant le trône de grâce Parce que nous voulons rendre honneur à notre Dieu Oh, approche-toi du trône de la grâce Et viens adorer le Seigneur avec nous Viens adorer le Seigneur avec nous Prends la position qui te sied de là où tu reçuis Toi qui es là en ce moment Prends la position qui te sied Et adore le Seigneur avec nous Nous voulons nous tenir dans la présence de notre Dieu Nous voulons nous tenir devant notre roi Nous voulons nous tenir devant le roi des rois Et lui donner toute la gloire En ton nom, Seigneur Nous sommes là Nous sommes là Tous réunis Devant toi Devant toi En ton nom, Seigneur Nous sommes là Tous réunis Devant toi Honneur au Père Honneur au Fils Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant Honneur au Père Honneur au Fils Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant Chante-le avec nous en ton nom Seigneur Nous sommes là devant toi Seigneur tel que nous sommes Nous sommes là devant toi Nous t'adorer Père Nous sommes réunis en ce lieu Seigneur, mon frère et ma soeur Se tient devant ta présence Chante-le avec nous en ton nom Seigneur Nous sommes là Tous réunis Tous réunis devant toi Oui, nous l'embordons le dire une fois En ton nom Seigneur Nous sommes là devant toi Nous sommes là Nous l'embordons le dire une fois 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 Tu es notre Roi, tu es notre Roi. Nous voulons t'enverrer, nous voulons t'enverrer. Honnœuvre au Fait, honnœuvre au Fait. Honnœuvre à l'Esprit de Dieu vivant qui descendent au pays de l'eux. Honnœuvre au Fait, honnœuvre au Fait. Nous voulons voir ton esprit réveillé en ce lieu A l'esprit de Dieu m'aimé Honneur à mon Père, honneur à mon Père Honneur, honneur Tu es digne de recevoir nos honneurs Si le Dieu descend parmi nous Dieu ton Christ Honneur, honneur Nous te donnons tout honneur Honneur, honneur Honneur, honneur Honneur, honneur Tu es digne de recevoir nos honneurs Si le Dieu descend parmi nous Oh, continue d'adorer le roi des rois Honneur 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 Il honneur Au Père Au Fils du Dieu vivant Hé Donc il est tout honneur Donc honneur à l'esprit du Dieu vivant A celui-là qui est parti de nous pour ce jour Ah, il est là Il est là Oh, continue de l'esprit du Dieu L'esprit du Dieu est là Il est là Il est là parmi nous Il agit puissamment Oui, élève la voix Oh, la gloire de Dieu L'esprit du Dieu L'esprit du Dieu est là Il est là parmi nous Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu Pour la gloire de Dieu Il est là parmi nous 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 L'esprit du Dieu 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 Il est là parmi nous 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 Elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Il agit puissamment, il agit puissamment. Il agit, il descend dans nos vies et transforme mon cœur. Et transforme nos vies. C'est lui notre promesse, c'est lui notre véritable Dieu. Quand il rentre en nous, il est le consolateur par excellence. Notre Saint-Esprit est là, dispose de toi dans ta présence. Disponse de ton cœur dans ta présence. Après qu'il te visite, après qu'il te tourne, Après qu'il partienne quelque sorte dans ta vie. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il est là, il est là, il est là, l'Esprit est là. Il est là, il est là, il est là, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, l'Option de Dieu, il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, il est là, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Il est là, il est là, il est là, l'Esprit de Dieu, la présence 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 Oui, continue d'évoquer la présence de Dieu Car l'Esprit de Dieu est parmi nous L'Esprit de Dieu se tourne sur L'Esprit de Dieu se visite Il est là au milieu de nous Il est présent Le Saint-Esprit de Dieu est là L'Ami fidèle est là Le paraglès est là La chékinare est là L'Esprit de feu est là Le Saint-Esprit est là Il est présent au milieu de nous Il est présent au milieu de nous Sa présence est affective Le bon chat à la boche Il est là Il est là Parce qu'il est là C'est l'Esprit de Dieu Il en donne ma vie C'est vivement inondre mon corps C'est en friche Inondre ses lieux Oh, c'est l'Esprit de Dieu Sois désagré Sois rénové Et sois glorifié Que tes vives eaux Inondent mon âme Que ton Saint-Esprit Vienne et prenne le contrôle Chaque situation Qui trouble mes pensées Mes soucis Mes soucis Mes fardos À tes pieds Je débauche Disons-le ensemble Que tes vives eaux Inondent mon âme Que ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit Tu peux le chanter avec vie Avec ton cœur Que ton Saint-Esprit Chaque situation Chaque situation Qui trouble mes pensées Des pensées Des soucis Mes fardos à tes pieds Je t'appelle Jésus 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 Tu es tout pour moi Et l'hééééééééééééééééé Tu es le Père des enfants, léologue où tu es vu ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Sainte, esprit et esprit de Dieu. Revoche à ta rame à la roche et puis de la voce. Il est l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de foi. Il est son. Élève la foi et adore le paraclet. Oh Jésus, oh Jésus, oh c'est esprit de Dieu. Tu nous remplis de ta présence. Compte dans cette chambre, Seigneur, tu nous remplis de ta présence. Tu nous remplis de ton option. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Il a le même hier aujourd'hui et t'as le mort. Évoque-le, appelle-le. Jésus, Jésus. Il est ton Père. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la vie de Dieu, voilà Chéquina Adore-le, adore-le, élève la voix et adore le roi de moi Adore le paraclet Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence Merci Père, merci Fils de Dieu Merci Jésus Christ, nous voulons encore te chanter ce chant d'amour Parce que tu nous t'aimons Jésus Mon Jésus, mon sauveur Rien ne compare pas toi Pour l'éternité Je veux chanter Les merveilleux de temps d'amour Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon abri Que tout mon aide, toute ma vie C'est ce de t'adorer Nous sommes envers les termes et des cris de toi En puissance et majesté Les montagnes, les montagnes, les montagnes, les océans, les océans, au fond de ta voix Je suis émerveillé Je suis émerveillé Émerveillé par ton Saint-Esprit Ton Saint-Esprit agit en ce lieu Je suis émerveillé Le montagnes, les montagnes, les montagnes, les océans, au fond de ta voix Je suis émerveillé par ton nom de ta voix Il a envoyé Son Saint-Esprit Son Saint-Esprit est là Il est là, il est là Mais ton Saint-Esprit Sa présence dans nos cœurs Alléluia Nous sommes émerveillés Émerveillés Le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit qui agit merveilleusement bien Émerveillé 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 Alléluia Il est précieux Si ce n'est d'abord Émerveillé Mon Jésus M'en sauveur Rien n'est comparable à toi Pour l'éternité Je veux chanter Émerveillé Émerveillé Toute ma vie Ne cesse De t'adorer Émerveillé 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 Pour sauver l'éternel Émerveillé 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 Ce que tu fais Émerveillé Ce que tu fais Grand Ce que tu fais Émerveillé Émerveillé Des cris de joie Pour sa présence Parmi nous Pour ses miracles Pour ses perdus Pour ce qu'il fait dans nos vies Sa présence dans nos cœurs Je suis émerveillée Si tu es émerveillée ce soir Chante, chante encore pour le Seigneur Alléluia Je veux t'aimer Je veux t'aimer Mais t'en es, mais t'en es, mais t'en es Mais t'en es, mais t'en es, mais t'en es Je veux t'en es, mais t'en es Oh, oh, oh Merci Seigneur, Alléluia Ce que tu fais dans nos vies est extraordinaire Alléluia Ton action, l'action du Saint-Esprit dans nos vies est merveilleuse Alléluia Nous séminons avec le Saint-Esprit A chaque moment de nos vies C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les choses Les choses spirituelles Ton Saint-Esprit dans nos vies Oh, Alléluia Nous t'aimons, Saint-Esprit Oh, Seigneur, ta promesse est dans nos vies Tu as promis, Seigneur Oh, nous croyons que nous avons la vie éternelle en toi C'est une promesse sûre et certaine Nous croyons, Seigneur, que nous sommes bénis Alléluia, en toi, Saint-Esprit Nous croyons, Alléluia, au miracle que tu as promis, Seigneur C'est un peu d'outils, Seigneur Alléluia Que tu fais au-delà de ce que vous m'ont demandé Alléluia C'est cela même le miracle que tu as dit, que tu fais dans nos vies, Seigneur Nous croyons direct encore ce soir Les miracles 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 Les prodiges Les prodiges Les prodiges Les prodiges Je pouvais chanter des miracles Les miracles Les miracles T'esukro و З закroi ce soir Les miracles Des miracles Les miracles Au nom de Jésus Des miracles Des prodiges Au nom de Jésus Des miracles Des prodiges Des miracles Des miracles Des miracles Oui nous croyons aujourd'hui Des miracles Des miracles Des miracles Alléluia Au nom de Jésus Alléluia Et nous aimons aussi ton Saint-Esprit Alléluia Rien n'est précieux Rien n'est précieux Si ce n'est Ma promesse Rien n'est précieux Rien n'est précieux Si ce n'est Ta promesse En moi En moi Alléluia Alléluia Oh ce Dieu est magnifique C'est promesse C'est fiable A 100% Je vous pourrais dire A 1000% Nous allons Avec nos cymbales Sonores Nos cymbales Retentissantes Nos pas de danse Nous allons A louer le Seigneur Comme nous savons le faire ici Alléluia Et donc Vous qui nous suivez Chez vous Ensemble Nous allons Louer 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 le Seigneur Alléluia Si l'éternel ne bâtit Celui qui bâtit Bâtit en vain Si l'éternel ne bâtit Celui qui bâtit Bâtit en vain Si l'éternel ne bâtit Chante Celui qui bâtit Bâtit en vain Si l'éternel ne bâtit Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin Il tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, il tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, Alléluia Il 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 tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, Alléluia Il tient ses promesses, Alléluia Et continuez de louer ton vie dans ce moment Tout dépend de sa volonté Et rien ne peut lui résister, oh Seigneur Tout dépend de ta volonté Et rien ne peut te résister, oh Seigneur Tout dépend de sa volonté Et rien ne peut lui résister, oh Seigneur Tout dépend de sa volonté Et rien ne peut lui résister, oh Seigneur Tout dépend de ta volonté Et rien ne peut te résister, oh Seigneur Oui, tout dépend de ta volonté Et rien ne peut te résister, oh Seigneur Car c'est toi qui a fait le ciel et la terre Et les pères meilleurs qui contiennent, sois bénis Car c'est toi Jésus qui a fait le ciel et la terre Et les pères meilleurs qui contiennent, sois bénis Car c'est toi qui a fait le ciel et la terre Et les pères meilleurs qui contiennent, sois bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Et les pères meilleurs qui contiennent, sois bénis Car c'est toi qui est préditude qui a fait le ciel et la terre et les merveilleux qui renferment soient bénis car c'est toi qui a fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent soient bénis car c'est toi qui a fait le ciel et la terre qui a créé toutes ces choses merveilleuses qui a fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent soient bénis car c'est toi qui a fait le ciel et la terre et tous ceux qui renferment qui nous a créés nous ton peuple qui a fait le ciel et les merveilleux qui contiennent soient bénis soient bénis bénis le nom du roi des rois Jésus Alléluia nous poussons des canards en l'honneur de notre Dieu Prends ma main Seigneur et conduis-moi Prends ma main Seigneur Prends ma main Seigneur et conduis-moi Prends ma main Seigneur Et conduis-moi Je ne sais pas Je ne sais pas comment marcher Oui, sans toi Seigneur Je ne sais pas comment marcher Oui, prends ma main Et conduis-moi Non, 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 non Je ne sais pas comment marcher Je suis perdu sans toi Seigneur Oh, oh, prends ma main Et conduis-moi Conduis-moi, Seigneur, dans ce monde Conduis-moi, Seigneur, avec toi Je veux marcher avec toi Je veux marcher dans tes pas Je ne veux pas, Seigneur, m'égaler Louer, 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 lou Conduis-moi, moi je ne sais pas comment marcher Je suis perdu dans ce monde sans issue Pour moi mes seigneurs Conduis-moi de ma paix Conduis-moi je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas comment marcher Conduis-moi mes seigneurs Conduis-moi quand ma paix Je ne sais pas comment marcher je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas comment marcher, pour ma paix, et conduis-moi, pour ma paix, et conduis-moi. Louez! Ah, continue de célébrer le Seigneur, fais comme ça. Ah, continue de célébrer le Seigneur, fais comme ça, et conduis-moi, pour ma paix, 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 et conduis-moi. Elle m'a été donnée, l'autorité s'a étonnée, elle m'a été donnée, elle m'a été donnée, autorité, 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 soulève ta menée d'autorité, car j'ai juste la donnée, autorité, autorité, elle m'a été donnée. Ah, c'est Jésus qui rêve, tu n'as pas d'autorité, maladie, il rêve, tu n'as pas d'autorité, c'est Yahweh qui rêve, tu n'as pas d'autorité, il rêve, tu n'as pas d'autorité, C'est mon Dieu qui rêve, tu n'as pas d'autorité, c'est lui, il rêve, tu n'as pas d'autorité, il rêve, tu n'as pas d'autorité, autorité, 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 Allez, c'est l'autre A nous Célérons les éprits Célérons les éprits Célérons les éprits Ha! 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 Soit comme ça, toujours comme ça tu soulèves le Seigneur avec ton sang Fais comme ça Fais comme ça Fais comme ça Pa, fe Sim Ha! 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 Le loul ! Le loul ! Le loul ! Le loul ! Le loul !.... Célérons Jésus comme ça, mon autorité Hé! 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 infected Hé! Hé! Pensez-vous, pensez-vous, c'est Jésus qui reste Pensez-vous, pensez-vous, c'est Jésus Pensez-vous, pensez-vous, c'est Jésus Pensez-vous, pensez-vous, c'est Jésus Alléluia, pensez-vous, c'est Jésus Alléluia, Alléluia Oui, acclame-le, acclame-le, acclame-le Acclame-le, Alléluia Qui peut t'arracher cette autorité que Jésus t'a donnée ? Personne Oh, ce Dieu-là est puissant Oh non, il est très puissant Et il nous a donné cette autorité Oui, cette autorité, il nous l'a donnée au travers de sa parole Et c'est le moment d'écouter la parole de Dieu Et ce jour, il nous a fait bénir son serviteur En la personne du révérend Yaosef Armand Qui juste après le chant Va nous apporter la parole de Dieu Dispose-toi Et nous allons écouter cette parole qui nous fait du bien Oh 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 Rien à craindre, mais l'endemain, sans assurer, entre ses mains, Jésus tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais l'endemain, sans assurer, entre ses mains, Jésus tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, Rien à craindre, mais l'endemain, sans assurer, entre ses mains, Jésus tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, il vit pour toute éternité, que son nom soit célébré. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, recevez nos salutations chaleureuses en Christ Jésus-Christ. Nous sommes au culte, et le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre sa parole. Et pour ce jour, les textes qui vont nous servir de base pour la parole, pour la prédication, se trouvent dans le texte d'Esaïe, pour l'un, et dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, pour l'autre. Dans celui d'Esaïe, nous sommes au chapitre 7, et nous lirons les versets 1 à 16. Esaïe chapitre 7, versets 1 à 16. Et puis, nous irons dans le Nouveau Testament, et nous lirons Jean chapitre 17, versets 13 à 15. Je vous invite à suivre la lecture du premier texte, Esaïe chapitre 7, versets 1 à 16. C'était à l'époque où Ahaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, étaient rois de Juda. Le roi récin de Syrie vint avec Pekah, fils de Remalia, et roi d'Israël pour attaquer Jérusalem. Mais leur tentative allait échouer. On informa Ahaz, le descendant de David, et sa cour que les Syriens avaient établi leur camp sur le territoire d'Ephraïm. Le roi et son peuple furent sécoués par cette nouvelle, comme les arbres de la forêt par le vent. Le Seigneur dit alors à Esaïe, prends avec toi ton fils chez Ayakou, et va voir Ahaz. Il est à l'extrémité du canal du réservoir supérieur, sur le chemin qui mène au champ des blanchisseurs. « Tu lui diras, attention, garde ton calme, n'aie pas peur, et ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de récin le Syrien du fils de Remalia. Ce ne sont que deux bouts de tison fumant. Je sais que les Syriens, ainsi que Péka et les troupes d'Ephraïm ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit, en avant contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à se joindre à nous, et imposons-lui comme roi le fils de Tabelle. Mais voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Cela n'a aucune chance d'arriver. Cela n'a aucune chance d'arriver. Kadamas est la capitale de la Syrie, et récin n'est chef Kadamas. D'ici 65 ans, il n'aura plus de peuple d'Ephraïm. Kassamari est la capitale d'Ephraïm, et Péka n'est chef Kassamari. « Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. » Le Seigneur ajouta cet autre message pour Ahaz. « Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te donne au fond du monde des morts, ou là-haut dans le ciel. » Mais Ahaz répondit, « Non, je ne demanderai rien. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Esaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes, et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. » Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils, et elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire des deux rois, dont les deux rois te font si peur, sera abandonné par ses habitants. Parole du Seigneur. Lisons le deuxième texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, versets 13 à 15. Et ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit ceci. « Et maintenant je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'il ait en eux, même ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Parole du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Je prie que, Père, tu déposes tes paroles sur mes lèvres, afin que je puisse communiquer tes oracles avec aisance pour la gloire de ton nom. Et permets à tes enfants, à ton peuple, partout où il se trouve, qu'il va écouter, Seigneur mon Dieu, ton peuple qui va écouter ce message, que ce peuple soit édifié, que ce peuple comprenne que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Gloire et honneur que tu sois rendu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Dieu qui tient ses promesses. Dieu qui tient ses promesses. L'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres qu'il a adressées à l'un de ses fils spirituels, Timothée, déclara ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous trouvez cela dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est-à-dire que chaque partie de l'Écriture, chaque détail de l'Écriture est porteur d'un message qui soit a pour but de convaincre, c'est-à-dire de donner les preuves que quelque chose est vrai, soit de corriger, c'est-à-dire amener à ce qui est vrai et juste, soit d'instruire, c'est-à-dire de transmettre une morale ou de cultiver une certaine manière de penser qui soutienne la morale. C'est-à-dire que chaque partie de la Bible s'oriente dans l'un de ses buts. Les textes que nous avons lus ce jour ont pour but de nous convaincre que nous avons un Dieu qui est fidèle à sa parole. Nous avons un Dieu qui tient fermement ses promesses. Alléluia ! Nous avons un Dieu qui tient ses promesses et en cela, nous pouvons lui faire confiance dans notre pèlerinage ici sur cette terre. En cela, nous pouvons placer notre confiance en lui. Bien-aimés frères et sœurs, posons-nous cette question. Dans le texte des Haïts, en quoi Dieu démontre qu'il tient ses promesses ? En quoi ? Pour mieux comprendre l'explication de ce texte-là, je voudrais vous rappeler une promesse que Dieu a faite à David, son serviteur, dans 2 Samuel 7, versets 12 à 19. Le contexte de cette promesse est que David décida de bâtir un temple à l'honneur de l'Éternel. Il informa Samuel, le prophète, et Samuel lui dit « Vas-y, fais-le, parce que c'est bien. » Mais plus tard, le Seigneur se révéla à Samuel et dit « Non, c'est parce que je t'ai dit. Va dire à David qu'il ne bâtira pas ma maison, mais l'un de ses enfants bâtira cette maison. » Et voilà ce que le Seigneur va dire dans ce discours qu'il adressa à Samuel pour que Samuel le rapporte à David. Il dit ceci « Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple et moi, je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père puni et un fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait à Saül. Lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi, un de tes descendants règnera toujours après toi, car le royaume royal, le pouvoir royal de la famille sera inébranlable. » Alléluia ! Je répète, un de tes descendants règnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision. Alors le roi David alla se présenter devant le Seigneur dans la tente sacrée et dit « Seigneur mon Dieu, je sais que ni moi ni ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as déjà accordé, mais pour toi Seigneur, ce n'est pas encore suffisant. Voilà que tu fais des promesses pour l'avenir de ma famille. De plus, tu m'en informes, moi qui suis qu'un homme. » Bien-aimés frères et sœurs, environ 300 ans plus tard, cette promesse sera menacée par une coalition politico-militaire de la Syrie et d'Israël du Nord. Sachez qu'à un moment donné de la vie d'Israël, il y a eu séparation entre le Nord et le Sud. Et donc, le royaume du Nord s'est mis en accord avec un autre peuple, un autre pays juste au-dessus, la Syrie, pour venir contre Judas, contre le royaume du Sud. Et cette coalition, bien-aimés frères et sœurs, avait pour objectif de renverser Ahaz, de renverser Akaz, qui est le descendant de David, et de mettre sur le trône de David quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre lignée, d'une autre dynastie. Et voilà ce qui est dit dans le verset 5 et 6. « Je sais que les Syriens, ainsi que Péka et les troupes d'Ephraïm, ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit, en avant contre le royaume de Judas, faisons-lui peur, forçons-le à se joindre à nous, et imposons-lui le roi, comme roi le fils de Tabelle. » Bien-aimés frères et sœurs, voici l'objectif de cette coalition, renverser le fils de David et placer quelqu'un d'autre. Quelle était la raison de cette tentative, de cette tentative de renversement ? Les rois de Syrie et d'Israël du Nord étaient contre cette nouvelle puissance qui était en train de se mettre en place, l'Empire assyrien. Ils étaient plutôt favorables à l'ancienne puissance qui était l'Empire égyptien. Donc leur intention, c'était de rallier à eux plusieurs rois qui étaient sous l'autorité de l'Empire assyrien afin d'entraîner une révolte et faire tomber l'Empire assyrien et permettre ainsi à l'ancien empire égyptien de revenir au pouvoir. Ahaz et son peuple, donc le peuple de Judas, refusèrent de s'engager dans ce projet-là, projet engagé par le roi de Syrie et le roi d'Ephraïm, donc le roi d'Israël du Nord. Pour ce fait, ces deux se sont mis ensemble dans le but de détrôner Ahaz et de mettre quelqu'un qui sera pro-égyptien et qui pourra s'engager avec eux contre la révolte, dans la révolte contre l'Empire assyrien. Et la menace était très sérieuse, bien-aimés frères et sœurs. Il a dit au verset 2 du chapitre 7 ceci, « Le roi et son peuple furent sécoués par cette nouvelle comme les arbres de la forêt par le vent. » La menace était sérieuse parce que la puissance militaire de ces deux peuples qui se sont unis contre le peuple de Judas était supérieure à la puissance militaire de Judas. Mais Dieu, bien-aimés frères et sœurs, Dieu, par fidélité à sa promesse, à la promesse qu'il a faite à David 300 ans plus tôt, va décider d'intervenir afin de mettre à mal, de faire échouer ce projet unique. Alléluia ! Et comment Dieu procède ? Comment Dieu procède pour mettre à mal, ou disons pour mettre à nu, mais aussi pour déjouer ce projet unique contre le peuple de Judas ? Au verset 3, il fait appel à l'un de ses serviteurs de l'époque, le prophète Esaïe. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit Esaïe, « Va dans ce lieu, à l'Archéduc, au canal du réservoir supérieur. Sur ce chemin, tu trouveras Ahaz. » Parce qu'en réalité, Ahaz était en train de préparer sa ville à être assiégée. Dans un cas de siège, le roi et le peuple prenaient le temps de préserver les endroits stratégiques, notamment l'eau, les sources d'eau, etc. Donc Ahaz était en train de mettre tous ces éléments en place pour pouvoir supporter le siège. Et Dieu dit à Esaïe, « Va là-bas, va dans ce lieu et rencontre Ahaz. Parle-lui. » Mais en partant, on ne va pas seul. Va avec ton fils, qui s'appelle Shea Yashouv. Et le nom de cet enfant veut dire, « Un reste reviendra. » Pour dire, il y a un message de salut qui accompagne Esaïe en partant vers Ahaz. Bien-aimés, frères et sœurs. Dans le verset 4 à 7, le Seigneur confie un message très clair à Ahaz. Et voilà ce qu'il dit. « Garde ton calme, n'aie pas peur et ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de Ressin, le Syrien et du fils de Remalia. Ce sont deux bouts de tison fumant. » Deux bouts de tison fumant. « Je sais que les Syriens ainsi que Péka et les troupes d'Ephraïm ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit, en avant contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-lui à se joindre à nous et imposons-lui comme roi, fils de Tabel. Mais voici ce que le Seigneur déclare. Cela n'a aucune chance d'arriver. » Cela n'a aucune chance d'arriver. Ahaz croit en cela. Bien aimé, quand on lit ce texte, on se rend compte que Dieu, dans un premier temps, minimise les comploteurs. Il se rit d'eux. Et voilà ce qu'il dit. « Deux bouts de tison fumant. Le feu est déjà à l'intérieur. Ils vont se consumer d'eux-mêmes. » Ahaz garde ton calme. Alléluia. Dieu déclare que leur projet n'aura aucune chance de se réaliser. Alléluia. Et il dit, « Damas est la capitale de Syrie et Ressin n'est que chef à Damas. D'ici 65 ans, il n'aura plus de peuple d'Ephraïm. » La précision est claire, nette. D'ici 65 ans, tout cela va s'arrêter. Mais le point culminant du message de Dieu à Ahaz et à tout le peuple de Juda se trouve dans les versets 14 à 16. Lorsque le Seigneur dit, « Eh bien, le Seigneur vous donne, c'est Esaïe qui parle, lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. » C'est la parole du Seigneur. Et ce message va se réaliser effectivement dans l'histoire de ce peuple parce que Damas, la capitale de la Syrie, sera détruit environ quatre ans après ce message. Et la Samarie, qui est la capitale d'Israël du Nord, sera détruite 13 ans après ce message. Bien-aimés frères et sœurs, récapitulons tout ce que je viens de dire. 300 ans avant cette histoire de complot, Dieu avait promis à David de maintenir sur son trône un fils à perpétuité, sa descendance à perpétuité. Mais 300 ans plus tard, la promesse de Dieu à David était menacée parce que cette coalition a décidé de détrôner la descendance de David et de placer une dynastie étrangère. Et donc, la promesse de Dieu était menacée. Mais bien-aimés frères et sœurs, Dieu va intervenir puissamment par cette parole mais aussi par des actions pour empêcher ses œuvres ou ses œuvres uniques, ce complot contre la descendance de David. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous avons est un Dieu qui tient fermement sa promesse il n'est pas un homme pour oublier parce que 300 ans plus tard, il se souvient encore de ce qu'il a dit à David et il se tient sur ses promesses et il accomplit sa parole pour David. Revenons, bien-aimés, à ce que David a dit lorsque Dieu lui donna cette promesse 300 ans plus tôt. Voilà ce qu'il dit. « Seigneur mon Dieu, je sais que ni moi et ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as déjà accordé mais pour toi Seigneur ce n'est pas encore suffisant voilà que tu fais des promesses pour l'avenir de ma famille. De plus, tu m'en informes moi qui ne suis qu'un homme. » Moi qui ne suis qu'un homme. David n'a pas été un homme exemplaire à tous égards mais son cœur soupirait constamment revenir à l'éternel lorsqu'il se détournait de la voix de Dieu. Et si Dieu est demeuré fidèle à la promesse qu'il a faite à un homme enclin aux faiblesses humaines, combien à plus forte raison ne sera-t-il pas fidèle à la promesse par Jésus-Christ ? Alléluia ! L'homme parfait et les premiers disciples de Jésus-Christ nous ont laissé le témoignage que Jésus-Christ est l'ultime Emmanuel. Alléluia ! L'ultime Emmanuel venu pour tous les êtres humains. On peut voir cela dans Matthieu 1 verset 22-23. Si dans l'histoire d'Ahaz l'Emmanuel qui avait été promis était un signe de salut et de délivrance pour le peuple de Judas pour le moment à ce moment-là Jésus l'Emmanuel ultime est un signe de salut pour le monde entier pour les êtres humains dans leur ensemble. Ce Jésus notre sauveur et notre Seigneur en Jean chapitre 11 verset 42 disait ceci concernant sa relation avec Dieu « Je sais que tu m'écoutes toujours. » Je sais que tu m'écoutes toujours. Ceci ne donne guère parce qu'en réalité Dieu le Père lui-même a donné témoignage de ce Fils et voici ce qu'il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est sur la base de cette relation que Christ avait avec son Père qu'il demanda à son Père de préserver ceux qui lui appartiennent. Ce deuxième test que nous avons lu dans Jean chapitre 17 en demandant à Dieu « Je ne te demande pas de les retirer du monde mais je te demande de les préserver du malin de les garder. » Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu dans le passé a été fidèle à l'alliance qu'il a tissée avec un être humain imparfait, combien plus faute raison sera-t-il fidèle à l'alliance qu'il a tissée avec l'homme parfait Jésus-Christ de Nazareth ? Et ce Jésus, bien-aimés frères et sœurs, a dit à ce Père avant de partir « Oh Père, je te demande de préserver ceux qui m'appartiennent. » Préserve-les, garde-les dans le creux de tes mains. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je vous invite à faire confiance à Dieu qui veille sur ses promesses ? Je vous invite à le faire parce que nous vivons dans un monde qui est rempli de méchanceté. Un monde rempli de méchanceté, un monde rempli de complots, un monde rempli de projets d'asservissement à tous les niveaux sur le plan spirituel mais aussi sur le plan physique, au niveau de nos états, au niveau de nos corporations, au niveau de nos familles, j'en passe. Notre monde est méchant et toute cette méchanceté est inspirée par la sagesse terrestre chanel et diabolique. Diabolique ! Mais nous qui avons placé notre confiance en Dieu, nous avons l'assurance qu'il est le Dieu qui tient fermement sa parole, qui tient fermement ses promesses. Le message qu'il avait adressé à Haz à l'époque, Dieu te l'adresse aujourd'hui. Dieu te l'adresse à toi aussi, bien-aimés frères et sœurs. Dieu te l'adresse à toi qui fais face à tous ces complots. Il sait ce qui se trame contre toi. Il le sait. Il le sait. Il sait ce qui se trame contre toi dans le spirituel. Il sait ce qui se trame contre toi dans le physique, en famille, dans différents domaines. Il sait. Et comme il le sait, il prendra le temps de t'avertir. Comme il l'a dit à Esaïe, va dire à Haz, tiens-toi, tranquille. Je sais. Je sais ce qui se passe. Bien-aimés frères et sœurs, il sait que tes ennemis spirituels ou physiques ont pour objectif de te nuire. Il sait. Et il prend l'engagement de veiller sur toi. Il sait que des fois, dans ces situations, tu es envahi par le doute, par la peur. Tout comme à Haz et le peuple, il a dit que leur cœur était sécoué comme les arbres sécoués par le vent. Il sait. Il sait que tu es rempli de doutes et de craintes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, comme il l'a dit à Haz, tiens-toi calme. Garde ton calme, mon fils. Garde ton calme, ma fille. Reste tranquille. Reste tranquille. Bien de mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur t'annonce aussi l'Emmanuel. Dieu avec toi. Dieu avec nous. Il te dit aujourd'hui, quelle que soit la situation, Dieu est avec toi. Et il veut que tu crois fermement à cela. S'il a veillé sur sa parole à l'époque de David, jusqu'à l'époque d'Aaz, 300 ans plus tard, s'il a pu veiller sur sa parole, donner à un homme faillible, combien à plus faute raison ne veillera-t-il pas d'accomplir cette prière que Jésus a faite pour toi. Il y a plusieurs années en arrière, plusieurs siècles en arrière, Jésus a dit, garde-les. Ceux qui m'appartiennent, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les garder du mal. Protège-les. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais t'inviter à ceci. Vie en paix. Travaille en paix. Construis-toi en paix. Construis ton présent et ton avenir en paix. Parce que le Dieu que tu sers est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa promesse qu'il a faite en Jésus, cette promesse court jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur veille sur cette promesse pour l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, sois en paix. Soyez en paix. Et je veux terminer ce message en rappelant ce cantique merveilleux. Ce cantique dit ceci. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il est sévère en ses exigences, certes, mais il est riche en amour. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la melée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous entoure de ses bras. Gloire soit rendue à ce Dieu merveilleux donnons-lui une acclamation parce qu'il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Bien aimé, frères et sœurs, sache que le Dieu que tu as, le Dieu que tu sers est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, il n'est pas un être humain pour oublier. Il se souvient de chaque détail de ses promesses à ton sujet. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais que nous prions ensemble. D'abord en disant merci à Dieu de ce que ce Dieu a fait de nous ses enfants. Ce Dieu nous a permis de lui appartenir et de le servir, de le célébrer. Nous voulons lui dire merci pour la grâce que nous avons de lui appartenir. Prions ensemble, Seigneur. De là où tu te trouves, bénis le nom du Seigneur pour la grâce que tu lui appartiens. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de t'appartenir, de vivre pour toi, Seigneur. Merci infiniment pour ce privilège. Merci infiniment, Seigneur. Je voudrais que tu pries et que tu proclames que ton Dieu est fidèle à ses promesses. Proclame, confesse-le. Dis merci, Seigneur, pour ce que tu es fidèle à tes promesses, que rien, aucune de tes promesses ne tombe, mais tu les tiens toutes. Tu les gardes toutes. Tu les accomplis toutes. Parce que tu es un Dieu fidèle. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Je voudrais aussi que tu pries et demande à Dieu de faire tomber tous les complots, tout ce qui est complot autour de toi, que ce soit dans le spirituel, dans le physique, comme il a fait pour le peuple de Jida, que ces complots ne voient jamais le jour, que ces complots s'arrêtent et qu'ils te prennent dans ses bras pour toujours. Prions ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, que tout complot contre ma vie, contre la vie de mes frères et soeurs, et complot dans le spirituel, dans la vie physique, Seigneur, que ces complots soient neutralisés, que ces complots ne voient point le jour, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui tient tes promesses, Seigneur. Et Jésus-Christ a prié exceptionnellement pour nous qui lui appartenons en disant de nous garder du malin, de nous protéger dans ce monde. Nous croyons que tu le fais, Seigneur. Tu nous protèges contre tous ces complots. Tu nous protèges contre tous ces projets uniques. Béni sois-tu de le faire, que ton nom soit célébré. Bien-aimés frères et soeurs, vivez en paix, marchez en paix, parce que vous avez un Dieu qui tient ses promesses. Soyez bénis. Nous, je prie à nous entendre, à répondre à notre cri, Que l'Amie fidèle est en Dieu, Savant en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît. Il connaît nos défaillances, Il connaît nos défaillances, Jésus-Christ, Il connaît nos défaillances, Il connaît nos défaillances, Il connaît nos défaillances, Il connaît nos défaillances, Il est riche en son âme Alléluia Oui, quel ami fidèle Il est très fidèle Et ce Dieu magnifique, ce Dieu grand, ce Dieu puissant Qui a fait cette promesse à David À partir de l'intention seulement que David a eue De lui bâtir une maison à sa dimension Dieu a honoré sa promesse À cet homme qui n'était pas parfait Et dans son fils qui a appelé fils de David Dieu va accomplir cette promesse Et nous aujourd'hui, nous sommes cette descendance Nous sommes les bénéficiaires Et nous connaissons qui est ce Dieu Qui tient cette promesse Oh, pasteur, sois béni Pour ce message puissant Qui nous relève Et qui nous fait comprendre Combien de fois nous devons être heureux Et travailler dans la tranquillité Parce que nous avons affaire à un Dieu fidèle Que le nom de l'éternel soit béni Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour ce Dieu ? Alléluia Alléluia Nous arrivons à un moment aussi important du culte Le moment de donner à l'éternel ce Dieu fidèle Ce Dieu grand, ce Dieu puissant Nous allons lui donner Parce que pour entendre ce genre de message Il faut être connecté à LMTV Alléluia Et nous voulons dire merci à tous ceux Qui depuis des mois et des mois, des années Sont en partenariat avec cette télé Continuez de donner Parce que le Seigneur veut qu'on le connaisse Le Seigneur veut donner l'assurance A tous ces enfants qui sont dans le monde Il y a sur l'écran Des numéros qui vont apparaître Vous pouvez donner dès maintenant Quel que soit là où vous vous trouvez Vous pouvez donner à partir des informations Qui sont inscrites maintenant Vous pouvez donner maintenant Vous pouvez donner demain Et tout ce que nous voulons vous dire C'est que ce Dieu là Il veille sur vous Et il ne vous abandonnera jamais Donnons dans la joie Et que le nom de l'éternel soit béni Alléluia Jésus est celui L'agisse de tes provinces Depuis le sang de ta mère Il te connaissait Il t'avait déjà consacré Jésus est créateur Merveilleuse à ses yeux Il veille sur toi Il n'a jamais été surpris Par l'air de vêtements Il est celui qui voit la fin Avant le commencement Il a ma vie sous contrôle Il prend soin de moi Il veille sur moi Il a ma vie Il a ma vie sous contrôle Il prend soin de moi Il veille sur moi Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Mon nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Avant que le péché n'arrive sur terre, on te rate tous les vues L'agnan a été déjà évolué avant la fondation Que quand je tomberai dans le péché, je ne débrouille pas Quelle joie d'avoir un seul à Dieu comme Jésus Qui prend en soi de ses enfants, veillant sur son destin Il n'a jamais été suppli par un événement Il est celui qui boit la main avant le compensement Il a ma vie, il a ma vie tout pour toi Il prend soin de toi, il veille sur toi Il a ma vie, il a ma vie tout pour toi Il prend soin de toi, il veille sur toi Jésus, son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Le docteur Jésus Jésus Son nom c'est Jésus Il est celui à qui nous garde Il ne casse pas de ton pied chassel Il te délivre du code Il garde ton pied NOIT Félicie soit le nom d'éternel et d'envers Avant que la maladie n'arrive sur tes ponts Dieu a tout prévu Je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies Pour que quand je tomberai, tomberai malade, je ne me débrouille pas Quelle joie d'avoir un Dieu, un Dieu comme Jésus Qui prend soin de ses enfants Veillant sur son héritage Il n'a jamais été surpris par le même mot Il est celui-là qui connaissait toutes choses avant qu'elles existent Il est le Dieu qui a créé toutes choses Alors, il n'a jamais été surpris par le même mot Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant Alors, peu importe les situations que tu traverses Il est celui-là qui a déjà vu la fin Il est celui-là qui a déjà vu la fin de toutes ces choses Il a capé sous mon toile Il prend soin de toi Il a un navire sous mon toile Il a un navire sous mon toile Il prend soin de toi Jésus, 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 Jésus Jésus, le Roi des Rois, Jésus Alléluia Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de ce Dieu là Je ne sais pas si vous êtes dans la joie comme moi, je suis dans la joie Alors manifestez cette joie là C'est merveilleux Nous allons prier pour la fin Seigneur nous voulons te dire merci Merci pour ta promesse Tu nous rassures au travers de ce message Que nous devons être sereins Parce que tu n'as jamais menti Tu ne peux pas mentir Tu ne peux pas te dédire Si tu as pu honorer tes engagements devant un homme Qui n'était pas parfait A plus forte raison ton fils L'unique que tu as sacrifié pour nous Qui nous a dit des choses Nous croyons fermement qu'elles s'accomplissent dans notre vie Nous sommes rassurés au moment où nous quittons ce lieu Nous voulons te dire merci Parce qu'au moment où le monde entier est troublé Tu nous rassures que ta parole ne passera pas Elle s'accomplira certainement dans notre vie Que nous pouvons vaquer à nos occupations En ayant cette confiance Parce que tu es un Dieu viable Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit exalté Dans le nom précieux de Jésus Nous avons prié que tous disent Amen Allé 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 Héhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501